Dans cette vidéo, nous allons parler de la question des utilisations non prescrites des ressources pédagogiques. L'idée est ici de caractériser l'autonomie et l'initiative des apprenants. Nous allons utiliser d'une part des données réelles, issues de plateformes comme Moodle, et d'autre part des données artificielles qui ont été créées uniquement pour illustrer avec des graphiques les différents points que nous abordons ici. Les usages prescrits ou annoncés et les usages observés sont assez anciennes. Et dans le champ des sciences de l'éducation, on voit souvent ressurgir ce type de travaux. Là, je vous ai mis une publication de la Chaptal qui date, comme vous le voyez, de 2007. Du coup, pourquoi distinguer prescrit et observé ? Parce qu'en fin de compte, les apprenants ne font qu'une partie de ce qui leur est demandé, une partie de ce qui leur est prescrit. On peut y avoir plusieurs raisons à cela. D'abord, la question de l'échantillonnage. C'est-à-dire que dans ce cas, ils vont faire moins que ce qu'on leur a demandé. C'est-à-dire qu'ils vont choisir certaines activités qu'ils vont abandonner, que ce soit visible ou non par l'enseignant. Quand on n'aura pas un devoir, c'est assez visible. Quand, en revanche, on ne va pas consulter une vidéo qui a été prescrite pour aller sur YouTube, par exemple, en général, ça passe davantage inaperçu. Sauf si on a des traces. Ensuite, il y a aussi l'autre cas de figure. C'est-à-dire que cette fois-ci, l'apprenant peut faire plus que ce qu'on lui a demandé. C'est-à-dire que si on lui donne des opportunités d'apprentissage, ou que ce soit des nouveaux cours ou des ressources complémentaires ou des choses de cet acabit, il peut y avoir une forme d'autonomie de prise d'initiative. Et du coup, comment est-ce qu'on caractérise cette prise d'initiative ? Je vous donne un exemple. Là, c'est une capture de la plateforme de MOOC Coursera. Vous pouvez avoir des MOOC comme ça, en auto-inscription, avec écrit « Go to class », « Aller à la classe ». Et c'est gratuit, on peut s'inscrire. Donc ça, c'est le principe des MOOC. Mais ce n'est pas que dans les MOOC qu'on a ce type de liberté. On peut tout avoir fait avoir une plateforme Boodle d'un établissement avec des cours dans lesquels on a les ressources pédagogiques mises par un enseignant. Et les apprenants, les étudiants d'une université ou les apprenants d'un organisme de formation ont la liberté d'aller explorer ces ressources supplémentaires. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que dans les traces, on peut voir ce genre de choses. Par exemple, pour la plateforme Boodle, on peut distinguer à chaque inscription donnée si l'inscription a été réalisée par l'étudiant lui-même ou si elle a été réalisée sous la forme d'une auto-inscription ou s'il a été réalisé par autrui, par un enseignant, un formateur ou par l'administration, par exemple. Et donc ça, c'est inscrit dans la trace. Et à partir de choses comme ça, on peut tout à fait quantifier et analyser la nature des inscriptions. Donc là, par exemple, je vous mets une figure issue d'un jeu de données réel où on voit pour un nombre d'utilisateurs que l'essentiel des inscriptions a été réalisé par autrui. C'est le cas là. Mais on a aussi des apprenants pour lesquels une partie des inscriptions sont réalisées par l'administration et l'autre par eux-mêmes. Et en définitive, des apprenants qui ne sont sur la plateforme que dans les cours où ils se sont inscrits eux-mêmes. Et du coup, ça, c'est déjà un premier regard sur l'utilisation des ressources. Ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est en fait de contraster. Donc là, on a vu qu'il y avait différents types d'apprenants en fonction de l'autonomie. C'est regarder quelles sont les caractéristiques de ces apprenants. Je prends une variable. Ici, dans le jeu de données, ce n'était pas licence et master, mais pour l'illustration, on peut utiliser ça. On va pouvoir voir que des étudiants en licence sont beaucoup moins représentés que des étudiants en master parmi les apprenants qui vont s'inscrire d'eux-mêmes à un cours. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait extrêmement rapidement grâce aux traces d'apprentissage sans avoir même à passer par des questionnaires qui ont vocation à déterminer si la personne s'inscrite d'elle-même ou pas. Donc on peut aller plus loin et on peut analyser, par exemple, classe par classe, les proportions. Donc là, c'est un peu changé de perspective. Cette fois-ci, on regarde en fonction du niveau d'enseignement, licence 1, 2, 3, comment va évoluer le taux d'initiative. Donc vous voyez en vert, les personnes qui ont une forte initiative, donc plus de 10% des cours qui suivent sont non prescrits, augmente au fil du temps. Ça, pour le coup, c'est des données simulées. Et donc là, sur ce jeu de données, on peut même aller plus loin et caractériser les habitudes d'auto-inscription. Donc là, on fait une analyse diachronique au fil du temps. Et donc, on voit au fil des mois l'activité en rouge des administrations qui inscrivent sur la plateforme Moodle un certain nombre d'apprenants. Donc ça, c'est des données réelles d'ailleurs. Et on voit en bleu, en filigrane, les apprenants qui vont s'inscrire par eux-mêmes. Et donc, on peut essayer de comprendre, en fait, par ces analyses temporelles, quels peuvent être les déterminants, si on a une assez bonne connaissance de l'historique de la plateforme, quels peuvent être déterminants de cette prise d'initiative. Donc là, c'est en zoomant, par exemple, sur les seules inscriptions réalisées par soi-même. On voit que, par exemple, dans ce jeu de données, en 2019, on a eu un pic d'auto-inscription. Ça peut être un enrichissement soudain du catalogue de la plateforme. Ça peut être beaucoup de choses de cet académie. Après, on peut même aller plus loin. Est-ce que les gens qui s'inscrivent, donc là, par exemple, c'est les habitudes d'auto-inscription dans la semaine. Donc là, on voit l'activité d'une administration qui travaille au cours de la semaine et qui va inscrire des personnes à une plateforme Moodle. Et certains, dans l'administration, travaillent apparemment aussi le week-end, samedi, dimanche. Et de même, on peut zoomer là en bleu. Vous voyez l'habitude d'auto-inscription. Je vais zoomer dessus, ça va donner ça. On peut voir, sur ces données réelles d'ailleurs, que l'habitude d'auto-inscription n'est pas simplement des gens qui, le week-end, vont aller parcourir la plateforme. C'est essentiellement des personnes qui, en semaine, vont aller s'intéresser à ce qui se passe dans une plateforme. Et ça, c'est intéressant pour comprendre un petit peu la philosophie qui se cache, les dynamiques qui se mettent en place dans cette logique d'initiative. Donc, pour aller plus loin, il faudrait faire des méthodes peut-être un peu plus qualitatives ou des enquêtes. Mais déjà, on a un premier point de vue sur ce qui se passe en termes de prise d'initiative. Donc là, ensuite, on pourra, même si on veut aller plus loin, on peut avoir des approches plutôt méta. Donc là, on peut aller contraster, en fait, le temps passé, comment les gens se comportent de manière différente. Ça peut être le temps passé au sein du cours, selon que le cours soit prescrit ou non prescrit. Dans cet exemple, il n'y a pas de grosse différence. C'est à peu près le même temps qui est passé dans un cas comme dans l'autre. Mais on pourrait tout à fait imaginer, dans d'autres configurations, que les personnes qui sont dans les cours non prescrits, dont leur propre initiative, vu qu'ils sont peut-être davantage passionnés par le sujet, vont y consacrer bien plus de temps que les cours qu'ils sont obligés de suivre. Et donc ça, ça peut être intéressant de contraster les deux groupes. Et même si on peut croiser plusieurs variables à la fois, comme on l'a fait ici, et de voir s'il y a des différences entre campus, ou par exemple, s'il est dans tel campus, si WITEC, là, on pourrait imaginer que les étudiants dans les cours ou qu'ils suivent de leur propre initiative vont être bien davantage engagés que d'autres apprenants, ou que des apprenants de d'autres campus. Donc, en termes de conclusion, en fait, on se heurte à une difficulté assez classique, c'est de savoir quelles actions ont été prescrites ou non. Dans le cas de l'inscription, c'est assez intéressant, c'est assez facile pour les plateformes Google, puisque c'est inscrit dans la trace si la personne s'est inscrite de sa propre initiative ou non. Mais dans le cas d'un cours, il faudrait presque savoir sur chaque ressource, avoir une petite forme de labellisation, si c'est une ressource obligatoire ou non. Un peu comme dans un questionnaire, question obligatoire ou non. Mais ça, en général, c'est difficile à faire. Du coup, raison pour laquelle, quand on travaille sur ce sujet, on préfère travailler sur des traces où c'est déjà inclus dans la trace, cette information, et qu'on n'a pas à faire une analyse, ressource par ressource, de ce qui est fait. Donc, voilà, la question, c'est vraiment, au sein d'une séquence pédagogique, comment est-ce qu'on peut savoir les activités qui sont prescrites ou non ? Parfois, ces informations passent à l'oral par l'enseignant, et du coup, on perd ce signal. À partir du moment où vous êtes capable de contrôler cette difficulté, vous serez en mesure d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on fait déjà en termes d'analyse et de contraste entre les usages prescrits et l'usage observé, et grâce au trace, de faire ce type d'analyse à une échelle inégalée. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada